Ce qui est étonnant, c'est que ces terrains datent de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ces terrains, depuis que ces terrains appartiennent à l'archidiocée de Kinshasa. Ces terrains existent depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. C'est seulement vers les années 2016 que ces terrains a posé problème. Et pourtant, ces terrains, nous l'avions depuis longtemps. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ces terrains, ils ne brandissent aucun document clair. Ils disent ça. Mais après, lorsqu'on les coince, on entend citer les noms de John Niakeru, on entend citer les noms de certains magistrats de la Gombe, on entend citer les noms d'un certain monsieur Gabriel Bondo, qui est de la NER, qui envoie ces gens venir déguerpir ceux qui sont ici ou faire sortir leurs biens. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. J'insiste sur le fait que ce terrain nous appartient depuis avant que nous, nous puissions naître. Donc ce terrain est à nous depuis longtemps. Alors qu'il y ait des jeunes gens qui sont nés maintenant, qui viennent avoir des prétentions sur un terrain qui appartient aux personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu, même le conservateur lui-même de la Gombe, celui-là qui est censé délivrer des certificats d'enregistrement, était ici. Et il ne comprend pas qu'on puisse prétendre avoir un document qui donne droit sur un terrain déjà occupé et couvert par un certificat d'enregistrement. Merci. 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 Merci.